Bonjour et bienvenue, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre chaîne Gabrielle Chakra. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Vous avez été journaliste pendant plus de 30 ans au Méridional. Je vous propose de faire un retour en arrière et de nous retrouver à la fin des années 60, début des années 70 à Marseille, au cours des Siendor, tout près du Vieux-Port. Vous pouvez nous parler du canal de la douane ? Oui, le canal de la douane, alors évidemment les centaines et les milliers de personnes qui arpentent le cours des Siendor, le cours Jean Ballard, la place aux huiles, ne se rendent pas compte aujourd'hui qu'autrefois c'était une sorte de prolongement des eaux du Vieux-Port qui formait un U et qui permettait évidemment aux petites embarcations de livrer la marchandise aux savonniers, notamment la famille des Arnavons, les Jules-Charleroux qui travaillaient à la rue Sainte qui n'est pas loin, qui est juste derrière. Eh bien ce petit canal de la douane a subsisté jusqu'en 1927. Il a été comblé par la municipalité Simeon-Flessière à la suite d'une campagne de presse du Petit-Marseillais. Vous voyez que le Petit-Marseillais, c'est là où il y avait la Marseillaise aujourd'hui. Eh bien le Petit-Marseillais avait fait une campagne parce que malheureusement, bon, l'eau devenait un peu saumâtre, il y avait de la vase et puis quelques personnages, des badauds plus ou moins avinés, parfois tombaient dans l'eau. Certains se noyaient et évidemment, comme ça dégageait une odeur plus ou moins fétide, évidemment, par mesure de prophylaxie de santé publique, la campagne de presse a abouti à la fermeture, au comblement de ce canal qui est devenu le cours des Siandor parce que c'est le segment le plus long. Et à la place de l'eau, évidemment, on avait, on a créé aujourd'hui un parking. Il faut dire qu'en 1970, le cours des Siandor, il y avait également un parking, un parking suspendu. Et tous les jeudis, il y avait un marché, un marché aux fleurs, un marché assez coloré d'ailleurs, qui animait le quartier. Et je me souviens qu'un jour, au bar du Péano-Bar, là qui était juste en face, il y avait un attroupement et je suis allé voir, curieux évidemment, et j'ai vu un certain monsieur, la chevelure blanche, etc. Et c'était M. Anatole Litvak, le metteur en scène Anatole Litvak, qui tournait, qui était de passage à Marseille, qui est allé boire un café au piano, en sachant sans doute qu'il n'allait pas échapper à une interview d'un journaliste. Eh bien, il tournait un film, en 1970, qui s'appelait, si mes souvenirs sont bons, « La dame dans la voiture avec des lunettes et un fusil ». C'est ça le film. Alors il a tourné ça du côté de Saint-Maximin et sur l'autoroute évidemment, parce que pour le film d'action. Et il était venu là, alors on l'a rencontré, on a fait une interview, et puis ça va. C'est-à-dire que c'était un lieu où il y avait toujours du mouvement. Dès qu'on sortait de la rédaction, on avait de quoi faire. On pouvait faire 100 lignes sur un personnage. Par exemple, il y avait un clochard qui s'appelait Richelieu, authentique, de la famille du cardinal. Et ce Richelieu, mais le clochard en 1970, il y a 50 ans, c'était un clochard en rupture de banc volontaire avec la société. Il y avait des familles, de grandes familles à Marseille, qui refusaient de rentrer dans le confort d'une grande famille bourgeoise. Eh bien, ce Richelieu était l'un de ces personnages comme ça, par ailleurs très cultivés. On prenait vraiment plaisir à le voir. Parfois, on l'invitait à prendre un verre. Et quand il est mort, nous avons annoncé la mort de Richelieu, comme nous avons connu un Voltaire, qui était libraire à la rue Adolphe Thiers. Et quand il est mort, Voltaire est mort, etc. Vous voyez, c'était le Marseille de cette époque-là. Merci Gabriel pour avoir évoqué ces visages de Marseille. Quant à nous, nous nous retrouverons ce lundi à 18h sur notre chaîne avec le Père Julien pour nos réflexions sur l'Évangile de dimanche. Ce sont des émissions que je regarde chaque semaine, hebdomatairement, et que je trouve véritablement, c'est l'Évangile imagé, commenté, et puis en même temps qui a fermé la foi, en tout cas en ce qui me concerne. Eh bien, merci Gabriel, et au plaisir de vous revoir. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501